Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau Haul Action ! Je suis trop contente de vous retrouver dans ce Haul. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Action et que je ne vous ai pas fait un Haul. Ça remonte à loin, donc je vais vous montrer mes petits achats. De bas, je devais y aller juste pour acheter des vêtements thermiques. Je n'ai absolument pas trouvé des vêtements thermiques. J'ai acheté autre chose et je suis aussi passée à Ikea et Starbucks. Je vais vous montrer ça tout de suite maintenant. Pour Ikea, j'avais un bon d'achat de 10 euros. Je voulais acheter quelque chose. Je voulais acheter un miroir de base, mais il était en rupture de stock. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il y a une rupture de stock. Du coup, j'ai acheté des plantes. Est-ce étonnant ? Non. J'ai pris deux plantes comme ceci. C'était 6 euros. J'ai payé 12 euros en tout mes plantes avec mon bon d'achat de 10 euros. Ça fait 2 euros. Il fallait bien l'utiliser parce qu'ils expiraient demain. Franchement, j'ai acheté par dépit. Des petites plantes. Ça servira dans tous les cas. J'adore les plantes. J'ai des cachepots qui sont en attente de plantes. Donc écoutez, j'ai pris ça. Beaucoup de ce genre de plantes grasses, c'est des peperomias du coup. Ensuite, pour Starbucks, il y a des promotions qui sont vraiment hyper intéressantes. À Starbucks, il y a beaucoup de choses à moins 50% des anciennes collections. Il y avait la collection de Noël, etc. Moi, je n'ai pas trop aimé la collection de Noël personnellement, mais il y avait des bouteilles que j'ai trouvées incroyables. La première, c'était celle-ci de chez Starbucks, du coup, avec le logo. Donc c'est en, je ne sais pas, en aluminium, inox, je ne sais quoi. Et l'intérieur est comme ceci. Donc ça garde le chaud. C'était à 25 euros. Donc je l'ai payé 12,50 euros. Franchement, trop trop bien. Et encore, j'ai payé. C'est extrêmement bizarre parce que j'ai tendu ma carte et je ne me souviens pas avoir réglé. Et la meuf m'a dit « Si, 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 vous avez réglé ». Quand je regarde le ticket de caisse, il y a marqué « cash ». Ce que je n'ai pas payé en cash. Du coup, je ne sais pas si j'ai payé ou si je n'ai pas payé. Mais dans tous les cas, je suis très contente de ce que j'ai acheté ou pas. Donc j'ai pris ça vraiment. Je trouve que c'est extrêmement joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le verre est magnifique. Enfin, je ne l'ai jamais vu. Donc en plus, à moins 50%, on dit oui. J'ai acheté ça pour chez moi. Donc c'est en verre holographique comme ça. Juste la paille, je n'aime pas ça en plastique. Je déteste ça, mais c'est trop, 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 trop beau. Je suis trop contente. Donc c'était aussi 25 euros. Donc j'ai payé tout ça à 25 euros en tout. Donc vraiment trop joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y avait beaucoup de choix, etc. Donc n'hésitez pas à regarder à Starbucks pour les remises comme ça, parce qu'elles sont... Enfin, c'est très, très bien. Ravie de mes petits achats, c'est Starbucks. Ensuite, pour Action, c'est là où j'ai un peu plus craqué. J'ai quand même un gros sac. Je pense que vous allez un peu cater ce que je vais faire dans mes futurs loisirs. Donc j'ai acheté un chevalet de cette taille-là, pas trop grand. Je voulais acheter le grand au début. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile ? Sachant que ça va être uniquement pour de la déco, je pense. Mais en gros, j'ai des toiles de 42 cm grand max, comme là, à peindre. Et j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien prendre du temps pour le faire et les exposer et pas que ça traîne, etc. Enfin, vous voyez, un endroit vraiment dédié pour ça. Et du coup, j'essaie de penser à l'aménagement de mon bureau. Donc je pense qu'on va le faire dans une prochaine vidéo. J'essaie d'avoir un coin vraiment que pour ça, que pour peindre, que pour être chill, cozy, etc. Sachant que j'ai éteint mes chauffages, parce que la facture s'élève trop trop cher. Et j'ai un endroit où il y a un chauffage. Et de base, je mets mon fauteuil dans le bureau, qui est dehors. Donc vu que là, je ne vais pas dehors, vu que ça caille sa mère, et que c'est que l'été où je mets mon fauteuil, je vais rentrer mon fauteuil, je vais mettre comme avant dans le bureau. Et avoir un espace un peu chill, peinture, fauteuil comfy. Enfin, vous voyez un peu ce délire-là. J'ai envie d'avoir ça. Et de toute façon, on va le faire dans les prochaines vidéos. Mais du coup, j'ai acheté tout ça pour vous dire que j'ai acheté ça. Donc voilà, j'ai plein de toiles. J'ai hâte de voir si ça tient bien ou pas. Et si j'aime bien, j'achèterai le grand format un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour. Et du coup, j'ai acheté le BB Forma. Donc c'est celui-là. Ah oui, pardon, j'ai les prix. Et là, je peux vous dire les prix, parce que le ticket de caisse n'est pas si long que ça. Chevalet, 3 euros. Franchement, ce n'est pas cher. Pour les gens qui font des études d'art, moi j'étais à l'école Boulle au début. Enfin, je me souviens, j'allais dans des endroits où c'était tellement cher. Genre, il fallait acheter plein de choses, plein de fournitures. Centaines d'euros, genre. Ça, c'était dans les 20 balles déjà. Et là, je ne connaissais pas l'action à ce moment-là. Donc vraiment, pour les gens qui sont en école d'art et tout, vous aimez le loisir créatif, mais allez à l'action, puisque le reste, c'est hors de prix. J'ai acheté du coup le mini, le BB. Je trouve ça trop mignon, parce que j'ai des idées de ce que je veux faire comme mini-toiles. Et je sais où les positionner après. Donc ça, ça m'a coûté 1,29€. Donc c'est du 7x7. C'est vraiment la base. Il y a des petits chevalets avec. Donc franchement, c'est trop kiki. Et j'ai trop hâte de pouvoir pendre dessus. J'aime trop. Avec le loisir créatif, j'ai acheté des albums photos. Alors ça, c'est vraiment top. Si vous voulez faire des albums photos, je vous conseille ça. Donc à l'intérieur, c'est du craft. Et en fait, je fais mes albums photos à chaque fois là-dedans. Donc je colle mes photos, je dessine à l'intérieur. On m'avait aussi demandé l'état d'avancement de mon album photo de la Grèce. Alors j'ai collé toutes les photos. Je n'ai pas encore fait les dessins, les écritures et tout. Donc il faut que je fasse ça au fur et à mesure. Mais je n'ai pas encore eu le temps. Et du coup, le mien, il est blindé. Et j'ai d'autres voyages de prévus cette année. Et d'autres voyages que j'ai fait aussi. Et que je n'ai pas eu le temps de... Voilà. Donc écoutez, je vais imprimer des photos. Et je vais du coup faire mes petits albums. Donc j'ai pris ces deux modèles-là parce que je ne les ai jamais vus. Donc celui-ci est vraiment très joli. Franchement, trop beau. Et celui-là aussi, pareil, avec des petites feuilles. Il est vert. Et ça a coûté 3,29€. Sachant que ce genre de petit album photo coûte une blinde à Cultura, à la FNAC. C'est dans les 10 balles minimum pour un truc qui n'est pas top. Donc ça, je peux vous conseiller. Et des fois, il n'y en a pas. Généralement, en été, il n'y en a pas. C'est pour ça que je fais un peu mes réserves. Donc n'hésitez pas, c'est super bien. Et ma soeur, du coup, elle a vu mes albums photos avec ça. Et elle s'est dit, non mais moi, je veux la même chose. Et du coup, elle a fait ça pour sa fille. Et c'est vraiment trop joli ce qu'elle a fait en plus. Trop mignon. Ensuite, dans le loisir créatif, j'ai acheté des perles. Alors ça, ça coûte une blinde de base. C'était 89 centimes. Donc j'ai pris avec des petits smileys. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais ça, ça coûte vraiment très cher de base. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris deux fois des perles bleues. Regardez comment elles sont trop jolies. Enfin, on dirait des billes. Elles sont incroyablement belles. Oh merde, il y en a une qui a été cassée. Je vais chier, je ne l'ai pas vue. Des perles blanches. Et en fait, je les ai vraiment beaucoup aimées, celles-là. Parce qu'on dirait vraiment des perles de Tahiti. Elles sont vraiment très jolies. Donc un petit collier de perles et tout comme ça, j'aimerais trop. Moi, j'adore me faire des colliers moi-même. Donc voilà, j'ai pris ça. Des perles blanches, c'est un peu compliqué à trouver. Et j'ai trouvé ça. Franchement, c'est trop bien. C'est avec des petites lettres. Donc ça, c'est top, top, top. Donc j'aime bien écrire en prénom ou des petites conneries. Enfin voilà, donc c'est plutôt pas mal. 89 centimes encore une fois. Ensuite, j'ai pris ce petit livre. Parce que ma soeur a quasiment toute la collection. Donc c'est les livres pour enfants. Regardez en fait pour voir si elle l'avait ou pas. Donc j'ai envoyé une photo. Elle ne l'avait pas. Je crois qu'il lui manque juste un seul livre. C'est la vache. Donc voilà, au moins ça pour sa fille. Et vraiment, ils sont super jolis. Et le prix est imbattable, je trouve. Il coûte 79 centimes. C'est vraiment pas cher. En plus, c'est très joli. Ça fait un effet un peu arc-en-cel dans sa bibliothèque pour ma nièce. Donc trop contente. Vraiment, elle va être contente d'avoir un livre. Ensuite, j'ai repris de la Patafix. Donc ça, rien d'intéressant. C'est pour le boulot. Parce qu'au boulot, on affiche tellement de choses. Et la Patafix a été volée. Franchement, je mène encore l'enquête. Mais ça a été volé. Donc j'en ai racheté. Ensuite, je me suis acheté des chaussettes à défaut de vêtements thermiques. J'en ai marre. Parce que je devais y aller pour des vêtements thermiques. Mais je n'ai rien trouvé. Donc j'ai pris un 3-pack. C'était 1,80€. Donc à voir ce que ça donne. C'est des chaussettes remontantes. Donc je n'en avais pas. J'ai pris ensuite des Spargo. Celle-là, c'est les nouvelles. Je crois que je ne les ai jamais vues. Donc voilà. Pour nettoyer un petit peu l'appartement. J'ai pris ensuite des sacs poubelles 100 litres. Pardon, je ne vous ai pas donné les prix. Excusez-moi. Spargo, c'était 1€. Après, c'est toujours les mêmes prix. Vous savez. C'est 1,50€. Ce n'est pas 1,48€. Donc très très bien. Et ça, franchement, les oiseaux, ils kiffent. Genre, ils ont détruit ce truc-là pour le bouffer. En l'espace de 3 jours. Donc j'en ai racheté. Je crois que c'était... Ah ben c'était 1€... Ah, il y en a deux de filets. Ok, trop bien. Il y en a deux. Donc c'est 1,69€. Trop bien. Ensuite, je me suis pris de l'Ajax parce que j'en avais plus. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple, pour le recycler, il faut enlever... Parce que là, vous avez des pointiers. Je ne savais pas pourquoi en fait il y avait des pointiers. En fait, c'est pour enlever l'emballage, le pack primaire, pour le mettre à la poubelle. Et ensuite, vous pouvez le recycler dans l'état. Mais avec ça, vous ne pouvez pas, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, s'enlève. Vous voyez ? Et ensuite, vous le mettez à la poubelle et ça, vous pouvez le recycler. Voilà. Je ne savais pas. Je vous partage l'information, quand vous ne le saviez pas non plus. Mais voilà, je crois que c'est noté même sur... Sur... Non, ce n'est pas noté. Bah écoutez, je vous le dis. C'est pour ça qu'il y a des pointiers et qu'on peut l'enlever facilement. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas du tout une question de manque de budget ou je ne sais pas quoi. Au contraire, ça coûte très cher de faire ça. Donc faites-le aussi, quand vous voulez jeter vos petits produits d'entretien. Et ensuite, j'ai pris un notebook. Ça, c'est vrai que j'en utilise beaucoup des notebooks comme ceci. Vraiment la même chose. Avec des petites lignes comme ça. Vraiment un truc simple. Donc j'utilise ça beaucoup au boulot. Il est vraiment très joli. J'adore en plus la matière. Ce genre de cahier que je kiffe de ouf. Donc voilà, petit notebook. Qui m'a coûté 1,99€. Donc voilà, c'était un haul à 28,09€. Donc très contente en tout cas de mes petits achats. J'ai vu aussi la collection de packs. De toute façon, je vous ai fait une vidéo vlog shopping dimanche dernier. N'hésitez pas à aller la voir. C'était quand j'ai fait les magasins. Je vous ai montré un petit peu les nouveautés à Action. Les petites choses que je n'avais jamais vues. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dans les magasins, n'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog. Voilà. On a fait ça. On a fait aussi Ikea. On a fait aussi Starbucks. On a fait aussi la Fnac. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse de voir ça. Ma dernière vidéo. Donc bref, je vais vous laisser l'art. J'espère sincèrement que cette petite vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces vidéos fichement juste en bas. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501